salut bienvenue pour cette première vidéo de gameplay donc c'est une vidéo pendant laquelle il y aura des coupures je vais vous épargner tous les moments où il se passe rien allez c'est parti donc sur mars alors je choisis la faction horizon pour la simple et bonne raison que j'ai envie de faire une partie en mode mode legit c'est à dire je vais pas utiliser les points genesis je vais pas utiliser les les booster liés aux pubs donc du coup voilà j'opte pour horizon pour pouvoir quand même m'enrichir on va dire le moins difficilement possible donc on attaque tout de suite avec un avant poste pour le minage on se met bien sûr à au moins 6 km de haut donc 28 c'est largement bon pour ne pas être submergé par les eaux et donc on va aller poser nos premières mines donc là on n'a pas le choix c'est que du carbone au début alors on va essayer de trouver un filon sympa est ce que il va y en avoir oui par mois il y en aura plusieurs on va commencer par celui-là qui m'a l'air vraiment très très bien on essaie de peaufiner hop je pense que je puisse faire mieux voilà et on va l'améliorer dans la foulée allez on va essayer d'en poser un deuxième ça me paraît pas mal dans le coin voilà pareil on l'améliore hop un petit troisième plein comme je vous ai dit on peut vous prendre la tête quoi qu'il arrive ça reste rentable donc on les pose on les améliore parce que j'en pose une quatrième c'est de trouver un spot sympa ouais ça paraît pas mal aussi ici c'est pas ouf mais bon c'est plutôt pas mal pour démarrer on va également poser notre première colonie puisqu'elle est elle est gratuite donc là pareil bien au dessus de 6 km voilà donc la première colonie est posée là si on veut en poser une autre forcément c'est pas possible va falloir attendre d'avoir des crédits après moi ce que j'aime bien faire sur les colonies c'est toujours poser une population enfin une unité d'habitation supplémentaire au cas où il ya un il ya un event qui se passe mal de sorte à ce que la colonie se retrouve pas à zéro habitant auquel cas après on est un petit peu coincé pour pour poser des nouvelles infrastructures en plus là bon ça coûte pas très cher voilà et je vais lancer aussi en termes de recherche donc la priorité sur sur mars c'est de d'avoir une atmosphère donc là elle est quasiment elle est quasiment nulle donc on va lancer la recherche donc pour créer créer l'atmosphère voilà voilà de retour après la la coupure donc du coup là j'ai laissé tourner le jeu pendant pendant un petit moment je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé donc eu plusieurs petits petits events donc là le pactole tout simplement une des mines qui s'est avérée plus plus rentable donc voilà avant que la mine ne devienne complètement exploité il va se passer un petit peu plus de temps là un autre event un filon donc là c'est c'est vraiment très très rentable parce qu'en fait c'est un gisement qui est trouvé à côté d'une colonie rien à voir avec les mines donc du coup c'est passé un filon qui va durer quasiment était éternellement donc là c'est vraiment des rentrées de crédit qui sont qui sont assurés de façon pérenne ensuite un petit event c'est qui s'est passé donc là c'est on nous propose en fait d'augmenter le niveau d'une habitation contre un point comme un point culture qui serait donné à l'industrie donc pour favoriser la rapidité de construction des bâtiments au détriment de la biomasse donc là forcément j'ai accepté qu'on augmente l'industriel là un autre event donc là un truc qui a été trouvé en fait on nous laisse le choix soit en faire don au musée pour gagner un point culture soit soit le vendre aux collectionneurs pour prendre quand même pas mal de crédit donc là bien sûr j'ai choisi les crédits là pareil un event où on en laisse le choix soit soit on opte pour pour une solution qui va permettre d'augmenter la population à raison de 5 habitants supplémentaires par minute soit on décide de choisir des émissions payantes donc là des rentrées d'argent enfin des rentrées de crédit à la minute qui sont qui sont intéressants donc là aussi j'ai choisi les crédits là un petit event qui arrive souvent dans les mines on perce une poche d'eau donc là on vous laisse le choix soit d'abandonner la mine soit de libérer l'eau donc forcément si la mine est très rentable faut surtout pas l'abandonner après si jamais le niveau d'eau est quand même assez haut et que vos colonies sont pas très loin bon bah il faut faire attention à pas libérer l'eau à la va vite parce que ça pourrait détruire à détruire une colonie donc là vu qu'on est vu qu'au début il n'y a pas de flotte forcément j'ai libéré l'eau là un event un peu catastrophe aussi mais bon c'est sans grand danger une étoile filante qui qui se présente donc là on nous laisse le choix soit on la laisse s'écraser auquel cas ça va faire de la poussière et augmenter donc l'atmosphère et la pression soit on l'arrête là du coup elle se désintègre et du coup ça fait ça fait de la flotte et de l'oxygène donc là voilà en début de partie on a besoin de pression donc forcément je l'ai laissé s'écraser pour que la pour que la pression augmente avec le petit bilan là la pression a augmenté de 3507 pascal alors de retour sur le jeu pour vous montrer au niveau au niveau finance donc là on voit bien tous les petits events qui permettent voilà des rentrées régulières de crédit à la minute donc grâce aux gisements trouvés à côté de la colonie et le choix des démissions payantes il nous reste plus qu'une mine parce que les autres se sont ont été complètement exploités donc il reste juste la mine où il est le petit event qui est encore rentable et donc les unités d'habitation qui nous qui nous coûte sur la colonie bon voilà ça fait quand même pas mal de crédit en plus à la minute au global on a on a une planète qui commence à être rentable donc là au niveau recherche donc là je vais je vais continuer on va prendre après la pression là on va on va lancer la la recherche au niveau de de l'oxygène alors pas le filtre mais l'usine d'oxygène voilà c'est parti et avant d'aller relancer les mines ce qui serait bien oui ça serait de lancer là alors du coup là je peux pas lancer là la recherche puisque j'ai déjà lancé à l'usine alors là vu que c'est le début on va on va annuler la recherche comme ça voilà on récupère les crédits qui sont investis et là donc on va débloquer instantanément la recherche des métaux un petit peu plus rares et donc un petit peu plus rentable pour qu'on ait un minage un petit peu plus un petit peu plus efficace voilà j'ai pas tout débloquer non plus après j'aurai plus de crédit lancer là donc la recherche du semeur de nuages pour augmenter l'eau on va poser une une deuxième colonie alors c'est un petit peu cher mais ça vaut le coup de le faire parce qu'en fait il peut y avoir des events qui se passent entre les entre les colonies peuvent peut y avoir un event voilà on va créer oui il va se créer par une route commerciale entre les deux colonies là ça crée vraiment une rentrée de crédit à la minute qui est quand même vraiment intéressante vraiment vraiment rentable là pareil je vais je vais allouer un point culture à l'indépendance puisque voilà la population ayant augmenté ça faisait ça faisait trois points culture qui était dispo donc en passé en passé un tout de suite et donc oui alors là la colonie là je l'ai posé un peu à la va vite donc bien bien faire attention au niveau au niveau d'eau alors là il ya un évente intéressant qui se passe voilà il ya un ingénieur qui nous propose de passer une de nos constructions d'habitation directement au niveau 10 alors là forcément on va accepter puisqu'en fait donc là comme je vais vous montrer l'unité d'habitation donc on peut accueillir jusqu'à 550 personnes mais surtout ce qui est bien quand on a ce genre d'event qui se qui se présente c'est que là on va voir que dans les finances l'unité d'habitation et ben elle ne coûte plus rien grâce à l'ingénieur il la max au niveau 10 et en plus elle coûte rien on va dire en maintenance voilà ça c'est vraiment une chose à pas hésiter à accepter pour la prochaine coupure je vais poser quand même une mine de palladium puisqu'on a débloqué donc il ne restera plus que l'eurodium à débloquer donc on va poser le palladium qui va comme vous allez vous allez pouvoir voir qui est quand même beaucoup plus plus rentable c'est trouvé un petit filon parce que là du coup j'ai plus beaucoup de crédit j'ai un peu un peu tout cramé là je vais poser un filon je vais essayer de l'améliorer un petit peu mais j'aurais pas assez pour pour en poser un deuxième et là ça me semble pas mal voilà donc là voyez tout de suite c'est plus rentable on est à plus de 8000 crédit par minute je vais je vais l'améliorer un petit peu voilà voilà je peux pas plus là je vais laisser tourner le jeu les crédits vont monter et puis après je pourrais je pourrais poser plus facilement je continue les recherches et je pouvoir poser plus facilement des constructions allez de retour sur le jeu après de cette dernière coupure j'ai laissé tourner le jeu en arrière-plan sans trop trop revenir dessus donc du coup j'ai pas vraiment d'event intéressant à vous proposer il s'est prend pas passé grand chose que ce soit des events positifs ou négatifs du coup là je vais je vais je vais conclure tout simplement c'est cette première vidéo de gameplay par un petit bilan voilà sur le dire le début de jeu sur mars donc là je me suis vraiment contenté donc de laisser monter les les crédits et j'ai relancé tout simplement les mines pour avoir voilà là oui on est à plus de cinquante mille crédits par minute alors que je n'ai qu'une seule mine j'ai je pourrais très bien créé deux trois quatre mines supplémentaires sur lesquelles je pourrais rechercher les différents matériaux parce que là donc j'ai même débloqué la recherche du du rhodium donc là voilà c'est bon là on peut on peut très facilement s'enrichir enfin du tout du moins s'enrichir suffisamment pour faire vraiment ce qu'on veut j'ai donné un point culture indépendance et je vais continuer en donner régulièrement pour arriver à 100% pour ce qui est des colonies ce que je vous conseille de faire au début pour pas trop vous perdre comme j'ai fait j'en ai créé quatre donc on peut les appeler comme on veut moi j'ai juste mis des smileys le nuage pour la pression les gouttes d'eau pour la flotte une colonie oxygène une colonie température c'est juste pour pas me perdre quand je vais vouloir ajuster les différents items qui sont la température la pression oxygène donc là je vais pas je vais pas vous présenter le cheminement mais en gros vu que les crédits ne sont plus un problème on va lancer les différentes recherches pour avoir par exemple on a besoin de pression pour commencer sur sur mars voilà le petit truc qu'on a posé c'est plus quatre par minute on va pouvoir maintenant qu'on a on a les fonds suffisants on va pouvoir débloquer les recherches successives pour avoir l'ensemble atmosgène on va voir la pression qui va augmenter de 60 par minute infrastructures qu'on peut améliorer pour avoir encore plus de pression à la minute qui augmente ou alors carrément lancer la recherche d'exploitation de poche et on va pouvoir faire ça voilà pour chaque thème pour vraiment ajuster tous les tous les petits items de sorte à ce que bat tout soit là quand on voit le bilan que tout soit au vert et dès que tout sera au vert on pourra s'attaquer à la biosphère donc là la partie biosphère je la présenterai plus longuement dans la seconde vidéo de gameplay donc voilà sur mars c'est vraiment finalement pas si compliqué que ça de rapidement s'enrichir pour après faire ce qu'on veut faut juste avoir un petit peu de patience pour la pour la recherche mais c'est vrai que les ajustements qui sont nécessaires au niveau de la planète sont sont quand même assez faciles ce sera une autre paire de manches on verra par la suite pour pour vénus ou pour ou pour la terre voilà j'espère que cette cette première vidéo de présentation de gameplay vous aura plu et puis je vous dis à bientôt